Qu'allons-nous faire de cet objet aujourd'hui ? Quel secret se cache derrière celui-ci ? Comment allons-nous l'utiliser pour le wargame ? Restez connectés, on voit tout ça juste après. Salut les hobbyistes, c'est Mathieu et vous êtes sur The Minist Factory pour votre dose de wargame autour de l'univers Age of Sigmar. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble de comment personnaliser vos socles et vos figurines avec deux astuces. La première sera de voir comment créer un socle grâce à la pâte Millipet. Cette pâte nous permettra donc de réaliser et de sculpter un socle grâce au rouleau texturé de chez Green Stuff World. Et puis on verra en seconde partie comment créer des gouttes de sang qui vous permettront de soit personnaliser vos figurines ou même de donner peut-être un effet mystique sanguinolent à vos socles. Bien sûr, tout ça de manière toujours aussi abordable et toujours aussi fun. Allez, c'est parti ! Alors pour cette première partie d'atelier, on va donc voir comment créer un socle avec de la pâte Millipet et un rouleau texturé de chez Green Stuff World. Donc pour ça, je vous ai mis là-bas en premier le matériel qu'on va avoir besoin. Donc on va utiliser la pâte Millipet. Donc cette boîte-là, voilà. Donc ça ressemble à ça. C'est des pâtes qui sont enroulées dans des plastiques. Donc il faut bien les laisser séparés au niveau des plastiques pour éviter que le mélange se crée entre les deux pâtes et une durcisse. Et donc j'ai prélevé deux parts égales de chaque différentes pâtes pour pouvoir faire mon mélange pour créer ensuite la matière qui va devenir du plastique dur et qu'on pourra modeler avec le rouleau de chez Green Stuff World. On va aussi avoir besoin d'un vieux pinceau qui va nous permettre d'étaler la pâte et donc on pourra abîmer sans problème. Un socle basique, bien sûr. Et puis j'ai pris ici un petit crâne, un petit bit en plus pour pouvoir agrémenter mon socle. Enfin, pour terminer, on aura besoin d'un petit peu d'eau qui sera essentielle au moment de graver avec le rouleau de Green Stuff World la pâte. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre nos deux parties de pâtes égales et qu'on va tout simplement les mélanger ensemble, faire donc un amalgame de ces deux pâtes. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué ici. Donc vous verrez, la pâte verte est notamment assez poreuse. Elle accroche pas mal aux doigts. Donc pensez bien après à vous laver les mains pour éviter de laisser de cette pâte-là sur vos mains et donc d'abîmer au cas où vos différents projets de peinture que vous enchaînerez derrière. Donc là, le but, c'est de bien malaxer. Donc là, je vais continuer hors champ, bien sûr, parce que vous voyez, la pâte n'est pas totalement homogène. Donc le but, c'est que ça devienne une pâte un peu vert-gris, qui soit totalement mélangée et qui donne quelque chose de vraiment homogène et lisse au toucher. Donc après 30 secondes de massage intense avec cette pâte, voici ce que ça donne. Donc on a une pâte homogène. Maintenant, on va tout simplement l'appliquer sur notre socle. Donc pour ça, pensez à bien appuyer pour que celle-ci adhère vraiment. Et donc, on va voir un petit peu, petit à petit, l'épaisseur qu'on a. Vous pouvez soit faire tout le socle en répartissant bien votre pâte, soit faire qu'un tiers, un quart. Donc ça, après, ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez donner à votre socle. Donc là, on a bien appuyé la pâte pour qu'elle adhère correctement à notre socle. On va prendre un petit peu d'eau sur notre pointe de doigt et puis on va venir humidifier légèrement cette pâte pour pouvoir lisser facilement la surface. Ce qui va nous permettre ensuite d'utiliser notre pinceau, notre vieux pinceau, comme rouleau à pâtisserie pour pouvoir étaler notre pâte et la répartir comme on souhaite. Donc là, voilà, si vous avez des souvenirs de art plastique, c'est le moment de les utiliser si vous êtes passé par cette période du collège. Et donc là, vous appliquez bien votre pâte avec votre pinceau pour lui donner un aspect le plus juste possible. Donc voilà, à peu près une partie, on va dire, homogène au niveau de l'épaisseur du socle. Voilà. Maintenant, on va texturer notre socle. Donc pour ça, on va remettre une petite pointe d'eau, pareil, comme avant, pour pouvoir relisser un petit peu la surface de notre socle. Et puis là, on va enfin prendre notre fameux rouleau à texturer. Donc là, je suis parti sur un rouleau qui a des formes de petits pavés en forme de galets pour pouvoir texturer mon socle. Donc là, c'est simple. On va tout simplement appuyer notre rouleau de texture sur notre pâte mini pute. Donc, vous allez sûrement vous louper. Comme moi-même, après avoir fait 10 socles, je me loupe encore. Donc, c'est pas grave. La pâte, vous allez la remodeler. C'est pas très grave. Il faut exercer une pression moyenne pour que ça marque quand même. Pas trop fort pour pas que ça écrase totalement votre matière et que ça l'abîme. Et puis non plus pas assez fort pour que ça ne marque pas. Donc à vous de trouver juste le milieu. Là, je peux pas vous donner la recette exacte de pression sur la pâte. Je suis pas physicien. Donc, je ne pourrais pas vous le dire exactement. Mais vous le verrez. De toute façon, avec la pratique, ça va se faire tout simplement. Moi, ce que je vous conseille au début, puisque j'ai acheté deux rouleaux texturés, c'est de partir peut-être sur au début des rouleaux simples avec une seule forme de texture. Parce que je trouve que ça donne un rendu beaucoup plus facile et sympa directement. Surtout si vous faites des armées populeuses avec beaucoup, beaucoup d'unités. Ça permettra d'aller beaucoup plus vite et de manière plus simple. Donc voilà. Donc là, je vais appliquer une bonne pression. Et voilà. Et donc là, on voit, c'est loupé. Ça a arraché ma pâte que je n'avais pas assez adhéré. Donc vous voyez, c'est du direct. On est bon. On est dedans. Donc là, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer cette pâte délicatement, sans trop l'abîmer. Voilà, c'est totalement mort. Voilà. Donc là, c'est un échec cuisant. Mais c'est pas grave. Regardez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça. Et je vais vous montrer comment on va pouvoir récupérer cet échec. Donc j'espère que vous vous marrez bien devant votre écran. Mais il n'y a rien de grave parce que c'est de la pâte millipette. Donc soit on peut tout refaire. Dans ce cas-là, vous arrachez tout. Vous refaites votre texture. On pense à bien réappuyer et à ne pas appuyer trop fort, comme je viens de faire avec mon rouleau texturé sur le début, ce qui a fait que ça a accroché mon rouleau. Sinon, en fait, je vais vous montrer avec tout simplement la peinture à effet de chez Citadel. Donc la peinture pour les socles. Comment on va aménager tout ça et comment on va rattraper ce petit loupé. Donc rien de grave. On est là pour s'amuser, pour le fun. C'est du soclage. Là, vous avez vu sur mon rouleau, forcément, il y a un peu de pâte qui s'est mise ici. Donc ça, très important. Ne tardez pas à nettoyer votre rouleau avec un peu de savon et une brosse à dents pour bien retirer la pâte qui est dans votre rouleau. Sinon après, ça va sécher et donc vous ne pourrez plus profiter de la finesse de votre rouleau. Et donc des marquages de celui-ci si la pâte sèche dans les différentes alvéoles de ce rouleau texturé. Avant d'appliquer ma peinture, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre mon petit bits de crâne. Donc je vais venir le planter dessus. Donc ça, hop, on va le mettre ici. Voilà. Donc on va venir l'appuyer fortement pour qu'il s'ancre dans notre pâte. D'accord ? Donc je vais mettre un endroit où le rouleau est le moins marqué. Parce que ça, on pourra au cas où le rattraper avec notre peinture texturée de chez Citadel pour faire nos socles. Et puis alors moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de marquer un peu avec ma figurine. Donc là, j'ai pris une goule des Flesh Hitter Kurz. Donc je vais venir marquer mon socle pour dessiner l'emplacement des pieds de ma figurine. Comme ça, je pourrais le coller plus facilement après. Donc là, on va se dire voilà, la figurine, elle va venir tout simplement comme ceci. Donc là, je vais appuyer fort pour faire le marquage des pieds dans la texture. Voilà, hop, je retire. Et comme ça, j'aurai le marquage. Donc je vous montre à la caméra. Voilà, j'ai le marquage des pieds de ma goule. Et comme ça, je pourrais tout simplement après coller et la figurine sera bien assemblée facilement. Je vous conseille d'ailleurs, quand la pâte a bien séché, de coller plutôt avec de la superglue pour être sûr d'avoir une bonne adhérence. Parce que là, on n'est pas sur une matière plastique-plastique traditionnelle. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va récupérer un petit peu la boulette avec l'écrasement du rouleau sur cette pâte qui a arraché une partie de celle-ci. Donc pour ça, je vais utiliser de l'Agreland Badland. Donc la peinture Citadel Technical qui permet de faire les socles pour pouvoir tout simplement venir combler les trous où je me suis loupé comme un bon petit boulet. Donc voilà. Donc là, je vais tout simplement venir mettre ici. Donc avec un vieux pinceau, pour ce genre de peinture Technicol, ne prenez pas votre pinceau favori, votre pinceau qui vous a coûté les yeux de la tête. Prenez un vieux pinceau qui a fait son temps, qui est bien vieux, qui ne sert plus à rien. Voilà. Et donc là, je vais venir tout simplement rajouter ma peinture Texture pour combler ce trou que j'ai fait bien sûr de manière exprès. C'est pour le cinéma, c'est pour cette vidéo. Donc j'ai tout simplement loupé. Et donc vous voyez, ça va en fait tout simplement venir combler, donner finalement un peu plus de relief à votre socle. Donc c'est pas mal que je me sois loupé. Vous pouvez bien sûr le faire de manière exprès pour différencier vos socles. Et puis je vais venir aussi en rajouter autour de... De comment ? De mon... De mon petit bits, de mon squelette. Voilà. Juste ici. Excusez-moi, je perds mes mots ce matin. Hop. Donc voilà. Donc je vais remettre un petit peu ici pour pouvoir apporter un peu plus de matière autour de ce crâne, de squelette. Voilà. Tout simplement. Donc là, je viens rajouter ici. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre la Greyland Badland. Vous pouvez prendre du Stirland Mud. Qui est une peinture technical soclage qui a un effet de boue. C'est pas mal aussi. Mais là, moi j'avais ça sous la main. Donc j'ai pris ça pour la démo de la vidéo. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre les typologies de peinture que j'utilise. Vous pouvez faire d'autres tests, notamment sur les textures, pour avoir des rendus différents et fun. Donc là, ce qui est important, c'est surtout bien faire la jonction où on a loupé. Pour pouvoir que ça soit plus naturel et que ça n'apporte pas de cassure entre le loupé et la matière. Donc voilà, après 3-4 minutes d'art plastique, le rendu qu'on a. Donc c'est quand même très rapide. Vous pouvez faire ça sur l'ensemble de vos socles. Là, vous avez vu, pour celui-ci, j'ai pris une toute petite quantité de pâte minipute. Si au cas où vous loupez, vous pouvez toujours vous rattraper avec votre peinture technical, suivant la marque que vous utilisez. Donc c'est ça l'avantage. Vous pouvez agrémenter ces socles facilement. Ben voilà, Beats, comme ma petite tête de squelette que j'ai mise juste ici. L'avantage, c'est que vous allez faire des socles uniques et personnalisés. Donc vous allez vraiment pouvoir donner une histoire à votre armée. Ça va être vraiment cool. La prochaine étape, c'est d'attendre à peu près 4-5 heures pour que la pâte et la peinture technical sèchent bien. Et puis ensuite, on passera à une sous-couche de Chaos Black dessus, de chez Citadel ou à une sous-couche noire de marque que vous utilisez. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis après, moi, je vais peindre le socle. Je pense plutôt hors-champ ou peut-être que je vous montrerai deux, trois trucs. Mais là, le but, ce n'est pas de vous refaire un tuto sur le socle. Vous en avez déjà eu avec ma chaîne. Là, c'était plutôt vraiment l'intérêt de vous montrer comment utiliser la pâte Milliput. Comment ça donne en termes de rendu avec un rouleau texturé de chez Green Stuff World. Et donc de vous montrer que ça peut être très facile de créer ses propres socles de manière assez ludique et rapide. Et donc de personnaliser et d'homogénéiser l'entièreté de son armée. Voilà, donc je fais tout ça de mon côté et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Donc là, vous allez voir, on peut peindre facilement cette pâte Milliput qui est bien sèche. Donc là, j'utilise du Nagaroth Night avec un aplat basique pour pouvoir mettre cette peinture sur l'ensemble de mes galets. J'ai ensuite faire un brossage à sec de Slanesh Grey. Et je ferai ensuite un brossage à sec de Ceramite White. Donc vous voyez, la pâte Milliput supporte tous les styles de techniques de peinture. Et même, comme vous pouvez le voir ici, un gros jus bien dilué de Moorfang Brown pour salir les galets. Et donc voici le résultat final. Après avoir apposé les différentes couleurs et peintures sur ce socle. Donc vous voyez, on a quelque chose qui est personnalisé. Que j'ai tout simplement agrémenté de ma petite goule juste au-dessus. Donc tout tient très bien. Vous voyez, c'est là-là. C'est parfait. C'est collé. Ça ne bouge pas. Donc il n'y a pas de risque que ça casse ou que ça s'abîme. Donc voilà. Donc là, vous pouvez personnaliser facilement tous vos socles avec cette fameuse pâte Milliput. Et ainsi que vos rouleaux texturés de chez Green Stuff World. Vous verrez dans la seconde partie de cette vidéo, j'ai réalisé une autre goule avec un socle identique. Et j'ai rajouté un peu de touffe d'herbe et de neige pour encore plus personnaliser mon socle. Vous verrez tout de suite, ça prend encore plus d'envergure. Et c'est bien plus sympa. Pour cette seconde partie de tuto, voici le matériel dont nous allons avoir besoin. Alors pour ça, on va tout simplement utiliser du fil de pêche. Donc là, j'ai produit 0,35 mm. Donc ça, vous achetez ça n'importe où, ça peut se trouver très facilement. Votre fameuse pince pour découper votre plastique et votre pince de modélisme. De la colle plastique traditionnelle. De la Technicol Blood for the Blood God. Donc c'est ce qui va nous permettre de donner l'effet de sang. Et puis, bien sûr, un cobaye. Et là, ça sera de nouveau une goule des Flèches Heater Courts. Donc là, rapidement, je vais vous montrer comment créer une goutte de sang avec ce fil de pêche. Et tous les petits accessoires qu'on a autour de manière très simple. Alors, hors caméra, j'ai coupé la longueur de fil de pêche que je désire pour créer ma goutte de sang. Donc ça, vous l'adapterez tout simplement à la figurine que vous allez personnaliser. Donc là, vu que j'ai choisi une goule, donc c'est une figurine de taille assez petite. Et que je mette cette goutte de sang juste au niveau des ongles ici. Il me faut bien sûr quelque chose qui soit cohérent. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer une goutte de colle plastique juste au niveau de l'ongle. Et après, je vais venir placer délicatement mon fil de pêche. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce qu'il faut être un petit peu ambidextre. Et le faire en même temps que je filme reste assez compliqué. Donc voilà le résultat après avoir collé mon fil de pêche sous l'ongle, donc juste ici. Donc là, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être patient et de bien attendre que la colle sèche. Pour que déjà, un, cette partie qui est très fine soit bien résistante. Et deux, surtout, avant d'imposer votre Technicol Blood for the Blood God avec votre pinceau, il vaut mieux que la peinture soit bien sèche pour éviter tout simplement de tuer votre pinceau s'il y a encore de la colle sur le fil de pêche. Allez, c'est parti, c'est le grand saut. On va appliquer la Technicol Blood for the Blood God. Donc là, on va directement prendre dans le pot et l'appliquer sur notre figurine. Donc j'ai pris un pinceau S-Base de chez Citadel. Et donc là, j'applique du haut vers le bas pour vraiment créer l'effet de la goutte qui va tomber. Donc au début, je badigeonne un petit peu. Et puis après, en fait, je vais essayer de vraiment tirer la peinture vers le bas pour que ça fasse la petite boule de goutte de sang qui descend vraiment le long de ce filament au niveau de la figurine, de ce sang qui coule pour vraiment donner cet effet de goutte. Donc je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Mais en gros, vous pouvez créer des gouttes de sang comme ça assez épaisse. Voilà. Et après, vous pouvez jouer vraiment sur la texture. Donc rajoutez vraiment des gouttes de sang en bas. Après, il faudra jouer sur la gravité. Donc bien laisser votre figurine droite pour que la goutte de sang tombe bien vers le sens du bas, vers le sol, pour que ça soit le plus réaliste possible. Donc voilà le résultat final après avoir un peu travaillé avec le Blood for the Blood God. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai ma goutte qui tombe bien. Je me suis permis d'en faire une deuxième, juste au niveau du pouce, juste là. Voilà. Ce qui permet de donner encore plus de réalisme. Et puis j'ai rajouté de cet effet, de cette Technicall Blood for the Blood God sur le sol pour vraiment donner ce côté vraiment sanglant qui colle très très bien avec l'armée des Flech Hitter Kurz. Vous pouvez après laisser libre cours à votre imagination. Donc pour exemple, j'ai fait ça sur une autre figurine il y a quelques temps, sur mon Terror Guest. Et donc j'ai utilisé exactement la même technique. Donc je vous montre, voilà, juste ici. Vous voyez tous ces filaments de sang qui dégoulinent vraiment de la gueule du Terror Guest. Et bien je l'ai fait pareil avec ces fils de pêche. J'ai fait la même chose au niveau de la griffe, juste ici, vous voyez. Voilà, avec cette goutte qui descend. Donc après, j'ai mis du sang partout. Donc vous voyez, on peut vraiment avec ce fil de pêche et cette Technicall Blood for the Blood God donner un effet extrêmement sanguignolant, vraiment badass à vos figurines. J'espère que ces deux astuces vous auront conquises et vous permettront de personnaliser et d'aller plus loin dans la création de vos socles et figurines. Si c'est le cas, pensez à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et surtout à partager un maximum cette vidéo. Et n'oubliez pas, Wargame never stops ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...